L'image de la fonderie, c'est difficile à la casser, à faire voir que ce n'est plus la fonderie d'avant. D'ailleurs, quand on se promène sur mon chantier, on s'aperçoit que c'est plus je pousse, je tire, je lève. Les gens ont des postes où la mécanisation a une grande part dedans. Mais ça, les gens, tant qu'ils ne viennent pas voir, ils ne le savent pas. Donc pour eux, la fusion, la fonderie, reste toujours un métier sale, pénique. C'est vrai que c'est toujours sale, mais c'est plus sale que dans un magasin de chaussures, ça c'est sûr. Mais bon, ça n'a rien à voir quand même avec 20 ans ou 30 ans auparavant. C'est complètement différent. Je travaille au sein de la maintenance et mon rôle, c'est d'intervenir sur ce genre de machine. Alors on intervient en dépannage, quand ils nous appellent. Si c'est un problème, on intervient dessus. Et autrement, on va dire, notre priorité, c'est de faire du préventif sur ce genre de machine. Il faut justement éviter qu'elle tombe en faible. Une machine comme ça, pour faire du préventif, c'est par des données du constructeur qui nous dit comment elle doit fonctionner. Donc tout s'intégrer dans notre démarche, c'est par rapport à la mécanique, par rapport à la sécurité, par rapport à l'amélioration aussi. On peut faire des interventions pour des modifications. Au niveau de la maintenance, on est en intervention à une vingtaine de personnes réparties sur plusieurs équipes. On a trois équipes de trois qui fonctionnent entre huit, une équipe de nuit et une équipe de week-end qui fait essentiellement du préventif. Alors, à l'heure actuelle, comme d'ici, ma BEP, CAP de maintenance. Bon, on embauche surtout des bacs pro aujourd'hui. Bac pro maintenance, électro-technique. Parce que les machines sont de plus en plus évoluées, de plus en plus complexes. Parce qu'aujourd'hui, on automatise tout. Donc, on va dire que la base, maintenant, on n'intervient plus. On ne fait plus le gros déménage à coups de marco, maintenant. On fait plus dans la finesse. Ils ont un problème de turnover comme nous. Donc, ce qui fait qu'on a beaucoup d'intérimaires qui viennent, qui restent là le temps de se dépanner ou de trouver autre chose et qui s'en vont. On en a quand même beaucoup qui restent. Ma fonction, c'est d'organiser la production sur le secteur du démoulage. Donc, moi, ma production, elle est faite par rapport à un planning que j'ai toujours. Donc, suite à mon planning, je sais les références que je dois fabriquer. Donc, il y a des gens qui sont dans des secteurs. C'est pour l'automne le travail que nous, ça change le temps. Il y a toujours un petit détail qui fait son but de travail. Moi, je suis rentré à la FMGC en septembre 90. Et au bout de cinq ans de bons et loyaux services, on m'a proposé la place de chef d'équipe. Que j'ai accepté parce que j'aime bien le boulot. Donc, il y a tout un système qui est mis en place pour réduire tout ce qui est pénible, avec la médecine du travail, tous ces gens-là. Et on a quand même bien amélioré le secteur par rapport à comment je suis rentré en 90. Mais c'est vrai que l'ambiance dans une entreprise est énorme et je trouve qu'ici, il y a une bonne ambiance. Et ça, c'est un gros facteur. Donc, on arrive quand même à garder des gens. La plupart qui sont là actuellement sont venus comme intérimaires et sont restés par la suite. Ça fait partie des métiers relativement bien payés par rapport à d'autres. Et puis, des métiers où on peut pérenniser son travail. C'est-à-dire, on a une visualisation de l'avenir plus grande qu'ailleurs, je pense.